Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite d'Amnesia Heal Ok, bon j'ai décidé de, comme je vous l'avais dit auparavant, de reprendre en arrière Pour voir si je... parce que j'étais bloqué en fait Et donc on va voir ce que j'ai loupé ici Et si j'ai loupé des objets importants Le t-shirt d'un docteur en... t-shirt en sang d'un docteur Bon on va voir du coup si j'ai manqué des choses importantes Comme par exemple ça, ça c'est très 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 important effectivement Et j'ai aussi, j'avais pas vu avant une potion de raison et un homme que je pouvais ramasser Donc du coup j'ai quelques objets en plus Ce qui est bien, ça va me permettre de mieux survivre à la suite De mieux continuer Ok, bon Euh... Ah mais je me fais toujours avoir... Ces trucs là ça brille un peu comme les objets qu'on récupère dans le jeu Sauf que, ben ce n'est pas des objets qu'on récupère Bon, alors fouillons un peu chaque chambre Je vais sauvegarder, nickel Ah bah voilà La carte rouge Ok Et donc oui j'ai essayé de trouver une solution sur internet Mais le problème c'est que tout le monde a fait la première version et non pas la deuxième Donc du coup ben j'ai pas pu retrouver... Enfin j'ai pas pu trouver de solution pour cette version là Je pense que c'est juste parce que j'ai pas récupéré les autres objets qu'il y avait ici Que je ne pouvais pas avancer Là je pense que je vais pouvoir mieux avancer quand même Et moins faire d'erreurs Euh... Les cadavres Ouais Faut vraiment que je pense à tout fouiller avant d'aller à l'objectif Ça me blesse normalement Non, ça me blesse même pas Ok, nickel Euh... Et là, oui, normalement C'est le même Et je crois que c'était pas une bonne idée de faire ça Mais bon Au moins J'aurais dû attendre qu'il y ait l'autre carte Donc, ça on avait déjà lu Hop J'ai un peu la lumière parce que je vais économiser de l'huile quand même Et ben vu que la partie vous la connaissez La partie qui arrive ensuite vous la connaissez Ben ce que je vais faire c'est que je vais couper Et puis ben on se retrouve juste après Ok, et ben donc voilà dans l'endroit où j'étais bloqué précédemment Donc, euh... On va reprendre la clé La potion raison Et normalement j'étais un peu blessé Mais ça devrait aller Ok Il y a toujours les objets qui bloquent le passage Euh... Et ça aussi Ok Bon Alors Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Je vérifie tout, hein Tant qu'à faire Ce que je sache La situation n'a pas tellement changé Ok Je ne peux pas l'utiliser de cette façon Ok Non Non, non Ok Ok On est de nouveau ici Et c'était là que ça bloquait Ok Bon Le problème c'est que là Je n'ai pas l'impression que la situation a changé Il n'y a rien ici Là, on a ce passage Normalement c'est fait pour... Pour être exploré cet endroit On est bien d'accord Ok 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 Donc on arrive ici Ah mais je suis con C'était là depuis le début Bon de toute façon C'est pas grave Parce que J'avais loupé des objets importants Avant Donc Je ne pouvais pas Avancer Euh Ah d'accord Ok D'accord Je vais re-use De lever on the wall Je suis bien là Je suis bien là Wow D'accord Tout ça pour ça Ok Bah c'était cool Sympa Ah ok Potion de raison Va te faire voir Bon Je vais sauvegarder moi J'ai pas été Non Je suis tout en forme Ok nickel Bon bah on a fait le premier boss Un truc simple Bah il y a des monstres originaux C'est bien Oh Progression Progression Nickel Il manquerait plus que Que je sois bloqué Bon Effectivement ils ont changé une partie du jeu Parce que là Normalement Cette petite phase avec le boss Ça y était pas dans Dans Comment dire Dans la première version Il y avait Trois autres boss Mais pas celui là Bah c'est bien qu'il y ait des changements comme ça Ok Alors là Ça ne m'inspire pas du tout confiance Ah oui Ok Bonjour Pas usé de D'huile Ça sert à rien Quelque chose me dit Que le décor est en train de changer Autour de moi Guide D'hôpital Bon Oh bonjour Alors ça C'est le genre d'animation Qui pourrait être rectifié avec sa main Parce que là on a un gars Comme ça Mais Donc sûrement on a des personnages un peu plus dynamiques Bonjour monsieur le monstre T'es moins bien que gueule d'amour Désolé Je t'aime moins Et là normalement on devrait Même pas être dans notre maison On est de retour ici Ok Bon bah Ainsi soit-il Ah mais on a une clé Ah On a une clé That's right Ok Par contre j'ai pas confiance Quelque chose me dit que On va avoir un petit monstre Mon impression était bonne Il y a deux solutions Soit j'y vais en mode Discrétion Soit j'y vais en mode diolo J'ai bien envie d'y aller en mode diolo Allez Ça ne fera pas de mal Pour une fois Coucou On l'a fait bugger Le gars là Ah non On passe devant lui Il réagit même pas Vive le youlou C'est moi qui vous le dis Il est où le téléphone ? Il est où ? Ah là Seven day C'est ça ? Même pas C'est très instructif Oui Je dois l'avouer Bon On a terminé un autre chapitre On peut se sauvegarder Est-ce qu'on a une autre note Qui est apparue dans notre chambre ? Ou bien C'est pas autre chose Un document à lire ? Rien Ok Ben je pense qu'on peut directement Toucher la maison Pour aller vers la suite Non ça va pour l'instant Je m'en sors plutôt bien C'est assez sympa Il y a besoin que la suite Va devenir plus compliquée Ok De retour dans la maison Il y a un étage Qu'on n'a pas Enfin Une porte qu'on n'a pas encore fouillée Chain of the tension Attention Be game saved Est-ce que cette porte là Est déverrouillée ? Toujours pas Et J'ai toujours la clé Ouais Est-ce que cette porte là Est déverrouillée ? Non Donc C'est l'une des portes du bas Ça marche Celle-là Oui Nickel Chrome Est-ce qu'il y aurait des objets ? Non Par contre je vais me faire un peu de place Dans ce placard Au cas où Je dois me cacher Nickel Aps non Il y a la porte Qui est ici Ici Oh Oh Tu te calmes là Yes Boîte d'amadou J'ai deux boîtes d'amadou Il n'y a pas beaucoup de lampe torche On va les garder On va garder nos boîtes d'amadou Ouais Oh Encore une énigme Les mentaux Ok Bon Tête de chien Ça m'étonnerait que tout se passe aussi tranquillement Comment est-ce que je pourrais reconnaître Ah là The rabbit sat on the left Pied de stade The dog sat on the opposite side Ok Bon Bon bah Left Donc du coup du ciel right Et quand on aura posé Les trois Au bon endroit Au bon endroit Il y aura le levier sur lequel il faudra appuyer Ok Bon Ça c'est fait Toi tu dégages Ça se complique The skull Ok C'est calme C'est même trop calme De toute façon Le mode diolo Il n'y a que ça de vrai Non je vais garder franchement Et je vais économiser un peu Mon huile C'est bon La zone est sombre On devrait y voir quelque chose Qu'est-ce que c'est que Ok je crois que c'est un bug Ok Bon Allez le petit lapin Ici Hop Et on a une Spade key Ok Bon doutez Et on va à la zone suivante Trop simple Trop simple ce jeu Tous les mâles commencent avec un Belif Je sais plus ce que c'est The other existence Une croyance C'est pas ça Ok Là c'est clairement En train de nous dire Bienvenue en enfer On marche sous l'eau C'est inédit Ok Wow Ouais Ouais C'est fermé Il n'y a que moi Qui le sent mal Non je suppose que vous aussi Hein Ça sent la course poursuite Ça sent le monstre Ça sent le tout ce que vous voulez Mais ça sent mauvais On va voir un monstre Qui va apparaître en haut Non On va voir un monstre Oh Je suis venu Ok 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 Il me fait un peu comme un fluide Et il me fait un peu comme un pennie Il me fait un peu de sang Il me fait un peu de sang Oui, il me fait Mais je suis encore encore en vie Je ne sais pas qu'il parle Il me fait un plan pour moi Il me fait un plan spécial pour moi Je suis vraiment froid Ok, calm down, calm down Qu'est-ce que tu dis que ton nom est ? Je ne sais pas C'est Harold Mason Hum, ça va être l'autre histoire Donc ouais, Harold ça va être Le gars qu'on va contrôler Normalement dans l'autre custom story Et qui devrait normalement retracer Du coup son histoire Ok Je suppose qu'on va devoir aider Harold A se sortir Oh Dans une cellule Nope Là Ok Et là, clairement, cette cellule est ouverte Ok Ok, progression, progression Ça m'a fait un peu flipper quand même Hop 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 Voyons voir, voyons voir Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien What ? Pourquoi un troll face ? Pourquoi une troll face ? Ok Bon Si c'est votre trip C'est ça Personne Bon, un petit peu de sauvegarde quand même Même si je peux faire sauvegarder en quittant Oh mon dieu Putain, tu m'as fait flipper toi Non, ne me refaites plus jamais ça Bon, moi, les jumpscares, ce n'est pas des trucs qui font du bruit C'est vraiment des trucs discrets Sympa Donc C'est de la peur un peu plus élaborée Pas uniquement sur le bruit Ça met un oreille qui est quelque chose dans un de ces casiers En général, quand il y a un énorme nombre de casiers comme ça Les développeurs, ils mettent rarement des trucs dedans C'est généralement pour nous faire chier Pour nous faire croire Qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans Mais finalement, non Ah, point de sauvegarde Est-ce que je continue ou bien... Bon, allez, j'ai exploré un peu les autres pièces Pour voir ce qu'il y a On a le symbole de Silent Hill Vous avez fait croire sur le bruit Ah, c'est vraiment génial Even I could've told to you what was a stupid idea Now, who is this I'm speaking to? Is it not obvious? No, because to be honest Everything that happened over the past few nights Has been nothing but fucked up So then I suppose you would believe anything then, right? What was it the Japanese say? Ah, yes Barker Well, I figured the only way to clarify things is to tell you that, yes, I am Harold. No, really? I guess the next thing you'll say is that I'm the Queen of England. I know you're Harold. Now where the fuck am I? Oh, you are at the prison I broke out of, of course. Or might I say, my former self broke out of. What are you saying? Before I got thrown in here, I had purchased that house that is now yours. However, I suppose you already knew that. I got tossed in four days after I bought it. It became blatantly obvious I was losing my mind. I was mentally unstable. Hell, I even assaulted a prison guard. I killed one of the sixth knights I wasn't here. But you cannot blame me. I thought I was killing the entity that had been lurking me. And you. It was assumed that I could not be trusted. So they put maximum security measures on me. Best idea they ever had. However, their attempts were futile. What do you mean? You're telling me that they're unable to restrain you? Well, on the seventh night, I was already deemed to a near comatose state. That the entity was no longer trying to murder me. I said he had plans for me. I wasn't messing around. I ended up in a cave of some sorts. Which I had learned from a suspicious ally that it was a mining facility. I traversed the facility only to end up at an altar. Once at the altar, I felt a mysterious force pushing me. But not an organic force. My own free will was pushing me up to the Yelta, the entity. And I, are now one. I have released a lock to the training facility. Allow me to show you true power. Okay. Alors ce Harold, en fait, il nous a un peu piégé. Il a en quelque sorte fusionné avec l'entité qui nous a enfermé dans notre maison. Et qui nous pourchasse en quelque sorte. Okay. Non. Okay. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici. Parce que ça fait quand même pas mal de temps, je pense. Je ne sais pas si ça fait une demi-heure ou moins. Je n'ai pas... Est-ce que j'ai mis une minute, il me semble. Nope. Je n'en ai pas mis une. Tant pis. Bon, on va dire que ça va faire une... Je pense que ça doit faire une demi-heure. Bon. Ben. Voilà, je vais arrêter là. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.